... sur l'échelle de Richter. Les gens doivent se préparer à de nouvelles secousses puissantes dans les prochains jours. La plupart des routes ont été coupées par des glissements de terrain et les télécommunications sont rendues difficiles dans cette zone proche du Tibet. Des soldats ont été envoyés sur place pour aider les secours, de nombreuses personnes sont ensevelies sous les décombres et les blindes des victimes risquent encore de s'alourdir dans les prochains jours. Le sommet sur la sécurité nucléaire s'est avéré être un succès pour les organisateurs. L'initiateur de cette rencontre, le président américain Barack Obama, ainsi que les pays participants, se disent satisfaits des résolutions prises. Le prochain sommet devrait se tenir en 2012 en Corée. Une photo des familles qui respirent la satisfaction. Les sourires qui s'affichent sur les visages des 47 dirigeants réunis à Washington disent bien le soulagement d'être parvenus à un accord sur la sécurité nucléaire. Un accord qui rendrait le monde plus sûr selon les mots de Barack Obama, même si ce texte n'est pas contraignant. Je suis très heureux que toutes les nations représentées ici soient d'accord avec les objectifs que j'ai mentionnés à Prague il y a un an, à savoir sécuriser les matériaux nucléaires arables du monde entier en 4 ans. C'est un objectif ambitieux et je ne me fais pas d'illusions, ce ne sera pas facile. Pour parvenir à un accord, toutes les parties en présence ont dû faire des efforts. Un volontarisme général pour mieux légitimer les sanctions contre le programme nucléaire iranien. Certains dirigeants, dont le président français Nicolas Sarkozy, estiment que des mesures contre l'Iran doivent être prises dès le mois de mai. La Chine, de son côté, après avoir réaffirmé son imposition aux sanctions, a légèrement assoupli sa position. Des participants pertinents ont mis en avant des idées sur comment résoudre le problème du nucléaire iranien. Ils ont aussi mis en avant des éléments de proposition au Conseil de sécurité de l'ONU et nous sommes prêts à discuter de ces questions avec des interlocuteurs pertinents. Le président iranien, Mardou Darmadi Mejad, joue, lui, le jeu de l'apaisement. Nous sommes prêts à discuter et à coopérer avec eux. Si nos droits, notre indépendance et notre honneur sont respectés. Les deux parties ont intérêt à reconnaître l'Iran. En ce qui nous concerne, nous sommes contre la confrontation. L'objectif américain, c'est d'isoler l'Iran et la Corée du Nord sur la scène internationale. Et le choix de la Corée du Sud, comme hôte du prochain sommet sur la sécurité nucléaire en 2012, va dans ce sens. Et pour finir ce journal, une note du ministère de l'Environnement et des Forêts, dans le cadre de l'interdiction du trafic de bois de rose et de bois d'ébène dans le pays, toute circulation, transport ou transfert dans le territoire national, par voie terrestre, fluviale ou maritime de ces produits, est prohibée. A cet effet, toute instruction de nouveaux dossiers de demande et de délivrance, d'autorisation d'exploitation, d'exportation et d'autorisation de transport est strictement interdite. La note officielle signée par le ministre de l'Environnement et des Forêts, le général Ranji Amiensouf Edlin Kalixt, éclaire sur l'importance de l'exécution de cette instruction. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie à 20h30 l'émission avec le président de la HAT, ingénierie Narazuel, Anne Baraté. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada